c'est assez rare pour être dit mais le rabiterrain il est en train de faire l'unanimité contre lui et pourtant il y avait pas mal d'avantages notamment par rapport à la human pin voyez ce petit assistant sans écran que vous pouviez attacher sur votre vêtement fixé sur votre vêtement parce que le rabiterrain contrairement à ce petit outil ben il coûte beaucoup moins cher 200 $ au lieu de 700 et quelques quasiment le prix d'un smartphone moyenne gamme il vous oblige pas contrairement human pin d'avoir un abonnement même s'il faut dire ce qu'il ya il vaut mieux quand même mettre dedans une carte sim pour pouvoir vous en servir autrement que par des points d'accès wifi et surtout sa plus grosse promesse n'est pas tenu et sa plus grosse promesse c'était le lame vous avez un peu comme le llm c'est de large language model bah ils ont mis en avant le lame c'est un large action modèle alors ce que promettait le lame c'était de le permettre à via votre habiter 1 à utiliser plus virtuellement des centaines d'applications différentes pour faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire et ça devait permettre également eh bien de montrer de faire une démo à votre habiter 1 pour voir comment utiliser une application et ensuite bah que lui apprenne à partir de votre démo et pouvoir vous en servir ça a l'air trop beau pour être vrai et en fait c'est trop beau pour être vrai jusqu'à pour l'instant en 2024 en mai 2024 leur habiter 1 il permet d'utiliser quatre applications et encore elle marche où il ya plus qu'elle marche bien uber pour vous déplacer il marche pas toujours d'ordage pour commander un repas ça dépend de l'endroit d'où vous essayez d'en vous en servir donc sinon il vous envoie bouler mid journée pour générer les images bon parce que c'est vraiment l'outil le plus logique pour utiliser mid journée vous serez sans doute mieux sur un portable un pc portable ou un desktop et spotify pour écouter la musique et c'est là qu'il a aussi raté le coche c'est que au moins si vous avez pu utiliser votre r1 comme un genre d'ipod pour spotify bon ça aurait été déjà ça mais en fait non ça marche pas très bien non plus la chose la plus surprenante c'est qu'on est quand même en 2024 et en 2024 ça fait au moins dix ans si c'est pas 15 que le grand public est habitué aux écrans tactiles bah leur habiter 1 il en est d'écran tactile mais que occasionnellement donc bien souvent vous vous retrouvez à devoir appuyer sur des boutons physiques là où normalement la chose maintenant naturel l'expérience utilisateur attendu c'est d'utiliser un écran tactile et pourtant il est bien là l'écran tactile parce que quand vous voulez prendre des notes avec leur habiter 1 mais vous pouvez facilement le faire vous pouvez vous avez un écran virtuel qui apparaît vous pouvez cliquer dessus taper votre note il n'y a pas de problème donc l'écran tactile est bien là et étrangement ils ont fait en sorte qu'il faille utiliser des boutons physiques soit une molette ainsi qu'un bouton latéral qui vous oblige en plus à l'utiliser de demain la seule chose qu'a comme à tout leur habiter 1 c'est d'être orange ouais d'être un d'un orange qui pète bien quoi mais bon et pourtant il marque des points par rapport à son gros concurrent donc il marque un bon point contrairement humain vous étiez pas obligé de prendre un abonnement bon même s'il faut dire ce qu'il ya avec leur habiter 1 il vaut sans doute mieux mettre une carte sim dedans pour pouvoir vous en servir quand vous n'êtes pas près d'un point d'accès wifi mais ce qui est gênant c'est que même si vous lui mettez une carte sim dans le buffet bah en fait il vous proposera pas d'appel pas de sms bon il a également beaucoup fait parler de lui du fait qu'il vidait très vite sa batterie donc et en gros il fallait pouvoir le charger plusieurs fois par jour alors là ça sentait bien si comme moi vous avez déjà développé des applications mobiles que ce soit native ou hybride vous savez que bien souvent c'est pas le hardware qui est un problème quand vous avez votre device qui se vide vite souvent c'est que vous avez une appli sur laquelle vous libérez pas bien les ressources bon là il se trouve que ça devait bien être le cas puisque depuis quelques jours ce problème de batterie qui se vide très vite est corrigé donc il suffit de faire une mise à jour si vous avez ce problème pour le moment à quoi sert en gros votre habiter 1 mais en fait il vous sert presque plus qu'à enregistrer des notes donc vous demandez dictaphone dont vous enregistrez une note mais le problème c'est qu'il est même pas capable comme si vous demandez je sais pas moi rappel moi m'ont rendez boucher le dentiste mercredi à 11 heures bah oui la note sera prise mais en fait il est incapable de vous prévenir le jour j de l'événement l'autre chose qui fait bien c'est quand vous pointez vers un objet de reconnaître grâce à sa caméra et à une il ya de computer vision mais bon et votre smartphone à google lens pas il fait la même chose à regarder vous pointez vous êtes en un pays étranger vous le pointez hop il vous détecte qu'il ya une traduction à faire il l'a fait pour vous je sais pas si avec google lens vous pouvez entourer un objet par exemple cette veste puis il va vous donner oui c'est bien là dessus bah c'est l'exemple le prix puis même vous pouvez il vous le décrit etc donc ouais bah en fait ça google lens le fait vous connaissez peut-être cette citation elle est pas si célèbre que ça mais c'était d'un marketeux qui disait il ne se passe rien d'intéressant entre 90 et 100% en gros c'était une incitation à lancer votre produit avant qu'il soit complètement fini bon c'est pas valable dans tous les domaines en ce moment il ya boeing qui est en train d'expérimenter le fait que lancer un avion qui est maintenu qu'à 90% bon c'est gênant vous commencez à perdre des morceaux de fuselage des portes mais sur des choses moins critiques que l'aéronautique c'est vrai que vous pouvez commencer à lancer une application ou un device qui n'est pas totalement finalisé c'est parce que vous voulez coiffer au poteau des concurrents potentiels soit que vous avez envie d'avoir des retours clients pour savoir ce sur quoi mettre un peu plus le paquet ça se tient tout à fait moi j'ai personnellement j'étais sur des applications sur lesquelles on développait pendant plusieurs semaines des fonctionnalités tout ça pour se rendre compte au bout d'un mois ou deux en regardant les docs elle n'était jamais utilisée alors qu'il ya d'autres choses qu'utilisaient nos utilisateurs bon là on se disait bon maintenant on sait même la moa nous avait mal conseillé ça arrive il vaut mieux faire des choses que veulent les gens que de mettre des fonctionnalités qui n'intéressent pas donc il ya des choses on peut comprendre je vous disais j'ai vu que les mêmes choses dans le développement d'applications mais là quand même ils avaient eu le flair de faire un device pas cher de pas vous contraindre à prendre un abonnement c'était c'était bien parti et puis ce large action modèle c'était une bonne idée peut-être qu'ils y arriveront le problème c'est qu'en fait il ya des chances maintenant ils aient donné l'idée à des boîtes plus grosses et c'est peut-être maintenant google ou microsoft ou en tout cas une grosse boîte qui a bien plus de moyens qu'eux qui va prendre l'idée puis qui va mettre des dizaines de millions de temps et donc là vraiment ils étaient vraiment trop loin d'être près ils n'étaient même pas 80 90 % c'est bien dommage mais peut-être que ça va ouvrir une fois alors est ce que si vous avez le r1 vous même est ce que vous en trouvez eu un usage particulier est ce que vous pensez que ça aurait dû c'être simplement une application à faire tourner sur un smartphone que vous avez déjà dans votre poche la plupart du temps n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit là que vous avez aimé abonnez vous ce n'est déjà fait et à bientôt